... En partenariat avec les galeries Lafayette qui soutiennent et proposent la marque Garance sur leur site, un concours a été organisé sur le thème « Imaginez la nuisette de vos rêves ». Le prix va être remis dans quelques minutes. Franchement c'était étonnant, on les a essayés sur des femmes concernées. La dame était dans une cabine fermée et je l'ai entendue dire « ça c'est top ça ». Parce que je me regarde et je suis… voilà. Tu vois, elle se regarde d'en haut et en fait elle ne voit plus l'asymétrie. C'est-à-dire que moi quand j'ai imaginé les premiers modèles, je pensais qu'il fallait respecter le fait que ce corps était plein de creux et de pleins et du coup suivre ces nouvelles lignes. Je pense qu'il y a des femmes qui répondent à cette… qui ont besoin de ça. Mais c'est vrai qu'en le voyant essayer, ce que j'ai réalisé c'est qu'il y en a aussi, voilà, elles se regardent comme ça. Et si elles, elles s'acceptent déjà comme ça, elles vont… elles sont conquises quoi. En fait elles ne se regardent pas dans le miroir, elles se regardent d'en haut. Donc si tu arrives à masquer ça, c'est… pour elles c'est gagnant. La garance, elle est vraiment… elle a émergé à un moment où j'ai vécu cette frustration. Moi j'ai eu mes traitements pendant l'été et je me retrouve sans cheveux, sans seins, sans cils, sans sourcils. Et le maillot de bain c'est vraiment le moment où on est pour le coup à nu. Et moi j'ai vraiment très mal vécu ce moment où je n'ai pas trouvé de maillot de bain dans lequel j'arrivais à me regarder en fait. Et c'est ça qui me porte depuis le début. Du coup on a le croquis. Et c'est vous qui avez fait le croquis ? C'est moi qui ai décidé le croquis. Ça m'a émue parce que tout d'abord forcément d'avoir quelqu'un qui crée quelque chose à partir d'une expérience personnelle c'est touchant. Et d'avoir dit bon bah j'y vais, je vais faire quelque chose et je veux aider les femmes qui sont comme moi. Et je me suis dit ça peut pas… voilà il faut que nous on ait un rôle à jouer là-dedans et qu'on l'aide à ce que son projet se développe et que les femmes qui sont dans cette situation, qui est difficile, qui est un traumatisme, puissent au moins trouver du plaisir et faire du shopping comme tout le monde. Il y a une marque. Voilà. Il y a une marque, c'est Garance. Sur un grand magasin qui fait 6 étages, qui est immense, qui ne fait que vente de la mode. Voilà. Il y a une marque qui est dédiée. Donc oui c'est un défi. Vous allez bien ? Oui ça va. Bonjour. Et je vous présente Béatrix. Eh bien bravo, super. Félicitations. On a beaucoup aimé ce que vous avez fait. Vachement bien. Ce travail que nous on fait c'est aider les autres peut-être à s'ouvrir différemment et de pas rester dans des dictats de la mode débile ou de la féminité premier degré. C'est pas parce qu'une femme a un sein de moins qu'elle est moins féminine. Mais je pense que ça doit commencer par des gens comme nous. Nous on va le rendre normal et de là les gens le prendront comme quelque chose de normal. En fait moi ce que je trouve qui est vraiment frappant sur ce modèle c'est qu'il est hyper beau, hyper mode. Et qu'il est impossible de voir qu'il est spécial. Alors après quand on commence à regarder à l'intérieur d'abord on voit que les finitions sont vraiment magnifiques et après on comprend qu'il y a une petite poche spéciale pour pouvoir mettre sa prothèse de façon discrète. Voilà. Et sécurisante. Mais on est loin des maillots de bain orthopédiques entre guillemets. Donc franchement ça fait plaisir. Vous êtes contente ? Oui je suis très contente. Ça correspond à ce que vous avez vu dans la tête ? Oui. Il y a eu des modifications par rapport au dessin initial mais il n'y avait pas le... Ça c'est la vie de notre métier. C'est rare qu'on arrive exactement à avoir... Mais au final je suis contente du résultat. Mais c'est vachement bien fabriqué. La matière est super jolie, super douce sur la peau. D'ailleurs c'est vachement bien parce que c'est un peu décolleté mais ici il y a un peu de cicatrices, on peut cacher aussi. Et puis les bretelles sont réglables donc de toute façon elles le mettent un peu là où elles veulent. Le but c'était de rester féminine, élégante, sensuelle avec... Avec ce type de tenue, de pouvoir toujours plaire et continuer de séduire je dirais lorsqu'on se sent suffisamment à l'aise quoi. On est très heureux de remettre ce prix à quelqu'un qui a pensé d'office à une femme différente. Et en plus je trouve que la relation est vraiment magnifique. Donc merci et bravo. Merci. Ces nouveaux outils qui peuvent embellir une situation qu'on pensait catastrophique, pour moi ça fait partie finalement de ce qu'on n'arrive pas peut-être à donner en médecine. C'est d'autres outils d'accompagnement thérapeutique. Ça s'est bien passé, j'ai pu aussi provoquer les rencontres que j'avais envie de provoquer. C'est-à-dire qu'il y avait des gens où je voulais vraiment qu'ils se rencontrent. Toujours cette envie de faire le pont entre le monde de la santé et puis ce monde de la mode entre guillemets. Pour moi la femme elle est pile entre les deux. Et jusqu'à maintenant c'était quand même de monde qui ne se parlait pas beaucoup. Donc arriver à fédérer tous ces gens là c'est agréable, c'est une jolie réussite là.